Félix Tshisekedi de retour à Kinkasa après une hospitalisation en Belgique. La nouvelle rapporte électionnet.cd a été annoncée hier mercredi par sa porte-parole Tina Salama dans un message posté sur son compte X. Le FCC considère les propos de Félix Tshisekedi accusant Joseph Kabila Kabangé d'être derrière la FC comme une moquerie très indignée, indique Opinion.cd. La famille politique du président honoraire dénonce une campagne de dénigrément contre Joseph Kabila Kabangé. Alors que Félix Tshisekedi déclare avoir du mal à tendre la main à ses opposants, les évêques catholiques rapportent le forum des AS, réitèrent les rappels à la cohésion nationale. L'épiscopat congolais exhorte le pouvoir à consolider les fronts intérieurs afin de décourager les alliances avec le prédataire étrange. Au sujet de la situation sécuritaire, la SEMCO note par ailleurs une avancée dans la résolution du conflit dans l'Est dix pays grâce à la récente signature à Luanda de l'accord de cesser le feu entre la RTC et le Rwanda. À travers un communiqué parvenu hier mercredi à 30.CD, la SEMCO appelle au respect de cet accord par les parties prenantes et la solidarité des partenaires internationaux afin qu'ils appuient cette paie de route. Élection du bureau définitif du Sénat, l'Union sacrée et l'opposition s'en vont en ordre dispersé, constate l'avenir d'après les journaux. Tous les candidats dans ces différents postes réservés à la majorité parlementaire sont des membres de l'Union sacrée de la nation, soit la même famille politique qui s'en va en ordre dispersé et sans consensus ou une quelconque attente entre les recoupements. C'est peut-être l'expression de la démocratie, mais d'aucune voix, des mauvais ailes, cette stratégie de ces partis politiques, membres de la famille politique du président de la République, Félix Antonatis et Ketilomo, ainsi que l'opposition politique qui ne s'est pas mise d'accord sur une seule candidature, étant donné qu'il n'y a qu'un seul poste lui réservé. Justice à présent, fin de l'instruction, dont l'affaire de l'attaque de la résidence de Joseph Kabila, depuis de plaidoiries c'est jeudi, hier, Mérédie explique, Actualité.cd, l'audience a été marquée par les déclarations du commandant défunt Kingomé, dépêchée sur les liés pour encadrer l'opération de déquerpissement dans l'affaire de l'attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Dans l'affaire Korné Nanga, Forum des As nous apprend que la cour militaire de Kinkasa Gombe rendra son verdict ce jeudi. L'audience des prononcés s'éteindra à la prison militaire d'Indolo située dans la commune de Barumbu. De son côté, la référence plus rappelle que les leaders de l'AFC Korné Nanga et ses co-acquisés sont poursuivis, entre autres, par la judiciaire militaire pour crime des guerres, participation à un groupe criminel et trahison. Autre chose pour terminer, ministère du numérique, pour l'alignement aux primes des personnes fictives, le CG Bertin Mantumbo a suspendu. Cette citation explique l'avenir. Intervient dans le cadre d'une enquête sur des idées d'égularité liées à la gestion des ressources humaines et financières et de l'administration du numérique. Okasaï-Orienta 7 sur 7.CD annonce la fermeture temporaire de l'aéroport de Moujimaï. Cette mesure qui débute à partir du 19 août prochain est prise pour permettre l'évolution des travaux de modernisation de la piste. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse et débat. De l'actualité nationale, grande tribune, nouveau numéro. Au menu, déclaration de Félix Tisekedi, analyse et détournement et corruption dans les institutions entre mode de vie et impunité. Quelle lecture faire de ces deux thématiques sur ces plateaux ? Nous avons M. José Kaneki, cadre du Parti politique de l'ACP. Cher José Kaneki, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour aussi à mon frère avec qui nous allons partager ce plateau. Très bien, mon compatriote. Bonjour, n'est-ce pas ? Mon nombré était l'expectateur de la grande émission Grande Tribune. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi, n'est-ce pas ? De pouvoir échanger avec le Congo, l'est, à travers cette émission. Mais d'emblée, permettez-moi de dire un mot, parce que nous sommes, bien sûr, à l'aube, n'est-ce pas, de l'investiture, n'est-ce pas, du gouvernement provincial. Et j'ai tenu, franchement, à féliciter et à souhaiter un fructueux mandat, non seulement au gouverneur Daniel Bumba, mais aussi, bien sûr, au ministre à l'excellence Jésus-Noël Cheke, ministre provincial du budget, plan, emploi et tourisme. Mais il est là, rien que pour travailler, pour l'intérêt des Kinois et des Kinoises. Voilà pourquoi nous le souhaitons, un fructueux mandat. Merci beaucoup, vous l'avez dit, vous n'êtes pas seul. Maître Falmamba, cadre de l'Alliance pour les changements. Parti politique, cher à Jamar Kabond, il est avec nous, cher maître, bienvenue. Merci beaucoup, cher chevalier de la plume. Je salue mon co-débatteur du jour. Bonjour. Mais également, le président Jamar Kabond, qui à ce jour est prisonnier personnel des messieurs Tshisekedi, est otage politique du régime des pègres. Mais également, je salue la toute première dame du changement, à savoir, maman Christine Kasongo Kabunk, depuis la résidence au niveau du Kingabwa. Ici, je vais directement profiter de votre micro. Allez-y. Pour pouvoir, une fois de plus, annoncer à la population congolaise que l'Alliance pour les changements organise une grande marge pacifique, c'est neuf, qui est dénommée trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pourquoi ? Parce que d'aucuns ignorent que le régime des messieurs Tshisekedi, en ce jour, a registré plusieurs prisonniers politiques. En l'occurrence, les présidents Jamar Kabond à Kabond. Ils sont aussi nombreux. Mais également, les conditions sociales de la population congolaise, l'insécurité grandissante au niveau de la République démocratique du Congo, d'autant plus que rien ne va. C'est ainsi que les partis Alliances pour les changements vont marcher. Déjà dès demain, nous allons nous retrouver au niveau du quartier 1, là où nous allons débuter notre marche jusqu'au niveau de la 11e vie limitée. C'est ainsi que nous appelons tous les Congolais de se mobiliser derrière. C'est parti de l'espoir afin que nous puissions marcher demain, les neufs. Merci beaucoup. Je pense que tous les autres autres ont été déjà saisis, comme d'habitude, parce qu'à chaque fois, il y a toujours... Est-ce qu'il y a eu échange, réunion, pour voir un peu étudier ? Qu'est-ce que... Donc, l'itinéraire et le reste pour éviter qu'il y ait accrochage comme d'habitude ? Non, déjà, nous vous informons qu'on n'avait pas besoin de plus de réunion, d'autant plus que la Constitution est claire quant à c'est. Nous avons informé. C'est ça les régimes. Nous avons informé. Après information, il y a des acquis et des réceptions. C'est comme ça que nous continuons avec la mobilisation déterminée pour les changements, d'autant plus que notre parti, c'est l'alternative crédible pour pouvoir pallier à l'échec patente de l'UDPS et de M. Tchiseredi. Donc, nous allons marcher demain. Nous avons des commentaires passés par l'assainement. Qu'est-ce que justifie l'assainement maintenant ? Non, bon, le problème, ce n'est pas seulement maintenant, parce que ce n'est pas la toute première fois que l'Alliance pour les changements puisse marcher. Je pense, peut-être que ça peut être cinquième, sixième, mais c'est là que nous n'allons pas nous fatiguer. C'est très nécessaire. Et nous allons le faire comme ça, sans pour autant avoir peur de qui que ce soit. Je vous dis que les prisonniers personnels de Messie Tshisekedi est en bonne santé. Très bien, très important. Lui n'est pas malade. Messie Tshisekedi l'avait mis dans ses conditions, peut-être pour l'affaiblir, mais je vous dis qu'il a encore une fois de plus rendu plus fort que jamais. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous prenons notre première thématique. Déclaration de Félix Tshisekedi, Messie José Kaneki, votre lecture de manière ramassée. Déjà, permettez-moi, je vais venir sur votre question. Mais rapidement, dans les soucis, n'est-ce pas, d'assainir la fonction publique, n'est-ce pas? Je félicite le ministre, le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui, dans ses prérogatives, dans ses compétences, il a eu à suspendre, tenir donc, les secrétaires généraux au numérique. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la personne, au lieu d'affecter le fond, n'est-ce pas, aux personnes concernées, c'est-à-dire aux agents de la fonction publique qui sont reconnus, là, je parle du salaire, des primes et tout ce qui tourne autour de ces dossiers, Eh bien, le secrétaire en question s'est permis, n'est-ce pas, de pouvoir prendre ces moyens, cet argent et les affecter, donc les détourner, les donner, les mettre à la disposition des personnes qui ne sont même pas fonctionnaires. Vous vous imaginez un peu? Voilà pourquoi, de telles décisions, de telles sanctions, il faudrait toujours les encourager pour remettre les choses en place. Parce que, dans ces dossiers, il y a eu un concours, où il y a eu plus ou moins 2500 candidats, et on a eu à retenir plus ou moins 67, ou 75 personnes comme ça, pour être clair. Il y a certaines personnes qui sont venues de l'intérieur, des Bougimay, des Katanga, des Kananga, et j'en passe, c'est le meilleur, pour se retrouver à Kishasa ici depuis 2023. Mais malheureusement, plutôt, heureusement, ils ont gagné, sur papier, sur les résultats, leurs concours, mais malheureusement, on les a mis de côté pour la favoriser, tout simplement, des personnes qui ne valaient pas la peine dans le cadre de la fonction publique. Voilà pourquoi j'ai tenu à soutenir et à féliciter cette décision qu'a prise, n'est-ce pas, monsieur le VPM, l'IAO. Par rapport à votre question, déjà, mon très cher frère Mamba Fall, que j'admire beaucoup, est toujours dans sa rhétorique, je le comprends, il est toujours Jean-Marc Kabound, et les prisonniers politiques privés du chef de l'État. Il a commencé ses discours, ça fait, je ne sais pas, deux, trois ans comme ça. Mais seulement, je tiens à lui rappeler que le président de la République n'a pas de prisonnier privé. Il n'en a pas besoin, et ce n'est même pas dans son rôle, mais plutôt, c'est la justice qui fait de prévenir, prisonnier, en les condamnant, ou peut-être en les libérant. Donc, il ne faudrait pas inoculer ici, dans l'intellectuel, dans le subconscient du Congolais, que Jean-Marc Kabound est les prisonniers privés du chef de l'État. Pourquoi ils seraient les prisonniers privés du chef de l'État ? Pourquoi ? Vous, vous pensez que c'est le seul opposant, ou bien c'est la seule personne, personnalité politique, qui n'a plus été d'accord avec le président de la République ? Non, pas du tout. Moïse Katoumbi, une fois, ils ont travaillé avec le chef de l'État, mais... Et puis, il a décidé de quitter. Il continue sa vie, il continue à faire sa politique. Donc, très cher Falmamba, vous pouvez continuer dans votre rhétorique, mais cela ne va pas rester dans la tête, ni même dans le subconscient du peuple congolais, parce que c'est la justice qui fait son travail. Au-delà de ça, le discours ou bien l'interview du chef de l'État ? Bon, je ne sais pas pourquoi. D'abord, ça doit être polémique. J'aimerais rappeler ici, un, le chef de l'État a quitté les pays, Kinshasa, pour, n'est-ce pas, un problème de santé. Comme vous et moi, nous pouvons avoir des problèmes de santé. Nous sommes humains. Ils se retrouvent de l'autre côté. Il y a des Congolais de mauvaise langue. Il y a des Congolais de mauvaise foi. Il y a des personnalités politiques, des personnes malveillantes qui ont épilogué sur la maladie du chef, sur le problème de santé du chef, comme si ces personnes, eux, ne tombaient jamais malades. Ça, c'est ce qui est grave, c'est ce qui est grave plutôt, et c'est ce qui est déplorable. Il y a un monsieur, qui s'enompe, Perro, Perro, pour ne pas dire perroquet, qui a dramatisé, qui a dit tout, sauf rien sur, n'est-ce pas, le problème de santé du chef de l'État. Maintenant que le chef de l'État a pris ce soin, pour élaguer, pour, n'est-ce pas, extirper ce qu'on a eu à sémir dans la population congolaise, le chef de l'État parle à sa population dans l'esprit de la rédivabilité. Lorsque Biden, il y a-t-il, il y a deux ou trois semaines comme ça, avant qu'il ne s'est retiré de la course à la présidence des États-Unis, il avait attrapé la COVID-19. On l'a dit clairement, le chef de l'État a parlé, donc c'était normal. Maintenant, le contenu, il faudrait signaler ici et dire que le chef de l'État n'a pas fauté. Tout ce qu'il a dit, il faudrait encore dire que le chef de l'État est la personne la plus informée de ces pays. Avec tous les services à la disposition de l'État, avec tout ce qui tourne autour, n'est-ce pas, de la sécurité, lorsque le chef de l'État dit certaines choses, eh bien, il faudrait tout simplement le prendre pour des vrais. Merci beaucoup. Nous allons revenir. Alors, Maître Falmamba, votre analyse par rapport, de manière ramassée également, de la déclaration, l'interview accordée à la presse par le président de la République en Belgique. Merci beaucoup, cher chevalier de la plume. Ici, il était d'abord question de, avant de réagir par rapport aux propos que j'ai qualifiés d'irresponsables de mon ami et frère concernant ma ligne communicationnelle. Mais je veux ici d'abord commencer par demander aux services qui sont avec M. Tshisekedi de lui laisser se reposer parce que c'est important. Vous dites que M. Tshisekedi vient d'être opéré de l'ernier fiscale. 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 Mais après que la personne soit opérée, il faut qu'elle puisse se reposer. Déjà à partir de la communication, est-ce que c'était important que M. Nguindu puisse communiquer sur la maladie du président de la République ? Je pense, permettez-nous, permettez-nous, non, 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 non. Ça, c'est la légèreté dans la gestion de la santé de l'institution président de la République. Ça, c'est la légèreté, la main gestion. D'un côté. De l'autre côté, il vient d'être opéré. Après son retour, il devait normalement se reposer. Mais il ne se repose pas. Vous voulez l'envoyer une fois de plus qu'il puisse continuer à travailler. pour les mettre dans quelles conditions ? Je ferme la parenthèse. Mais, je pense que les camarades d'Ikaniki devaient prendre soin de parler de son parti politique. Je ne sais pas, ici, vous l'avez présenté comme membre de l'ACP. Vous comprendrez qu'il n'est plus à l'ACP. Donc, il est entre ciel et terre. Moi, je l'encourage de travailler avec notre frère, ami, Jésus, Noël, parce qu'actuellement, c'est Noël qui vous inspire confiance. Laissez Ngobila respirer parce que dans votre communication, vous n'avez pas aidé Ngobila. Vous ne lui avez jamais dit la vérité sur la gestion. Vous étiez avec Ngobila comme des robots communicants, d'un côté. De l'autre côté, lorsque nous disons que le président Kaboun est prisonnier privé de M. Tshisekedi, nous tenons compte des éléments ci-après, la procédure, l'instruction, la plaidoirie et sa condamnation. Vous le savez très bien, vous et moi, qu'il avait été assigné à résidence surveillée, mais sans que cela puisse être mis en application. Vous savez la procédure par laquelle il avait été interpellé sans tenir compte des immunités. voyez-vous et tous ces éléments, c'était sur base des instructions qui provenaient de quelque part. Vous le savez, avant M. Vaughan, l'ancien procureur près de la Cour de cassation l'avait dit parmi les rentrées judiciaires que la justice congolaise subit beaucoup d'injonctions en provenance de partout. En provenance de partout. Je vous informe ici, parce que peut-être que vous en avez besoin, j'estime bien, que si ce n'est pas M. Tshisekedi qui a arrêté le président Kaboun, mais pourquoi cherchais-tu de négocier avec le président Kaboun? Je vous informe, si ce n'est pas lui qui a arrêté le président Kaboun, je vous informe une fois de plus et aux téléspectateurs qui nous suivent que le président Kaboun a été arrêté sur injonction de M. Tshisekedi. Et c'est Tshisekedi parce que Tshisekedi a peur d'avoir un Kaboun libre dans l'opposition. Il insiste que le président Kaboun vienne travailler avec lui, mais il insiste qu'il doit revenir. Il dit que le président Kaboun doit revenir travailler avec lui, mais vous êtes incapables. Le président Kaboun c'est Aaron, c'est comme, il était à côté de M. Tshisekedi comme Aaron fit avec Moïse, mais lorsque le président Kaboun a senti que M. Tshisekedi s'est aligné dans le chemin de non-retour, c'est-à-dire il a abandonné sa population pour le ventre d'abord. Et le président Kaboun ne pouvait plus travailler avec M. Tshisekedi pour rejoindre la population, compatir avec la population que Tshisekedi a abandonné, incapable de sécuriser la population, incapable de donner ne serait-ce que du pain à la population. mais un président qui promet jour et nuit sans réaliser même si c'était dans ta maison et que tu étais avec tes enfants, aujourd'hui tu leur promets le pain, demain le beignet, le lendemain le bonbon et que les enfants voyaient que papa est dans l'incapacité de réaliser quoi que ce soit. Pensez-vous que ces enfants seront rassurés que notre papa est capable ? Un jour, les enfants te diront papa yoko chakakakaboué. C'est ce que nous disons à M. Tshisekedi. Mantez, mantez, il restera toujours quelque chose. Mantez, mantez, il restera toujours quelque chose. Et donc, votre recadrage a été émaillé ou bien un certain de beaucoup d'irresponsabilités que je rejette en bloc. Mais aussi, lorsque vous parlez de la sortie médiatique de M. Tshisekedi, je ne sais pas, d'autant plus qu'avant que le président de la République puisse s'annoncer ou parler ou adresser à la population, il faut, je ne sais pas si vous, techniquement, vous l'appelez, mise en bouche. Normalement, est-ce, il y a eu mise en bouche avec le président de la République et ses services de communication, oui ou non ? Tout de suite, je vous dis que ça cloche l'endure des dysfonctionnements. dans l'appareil communicationnel de M. Tshisekedi, un président de la République venait mentir à la population et à haute voix, dire à la population par exemple que nous venons à peine de commencer, il faut nous donner encore du temps. Pendant que vous êtes au pouvoir pendant six ans. Non, on parle du pouvoir non, écoutez, non, 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 vous dites, vous voulez dire quoi par là ? Tshisekedi est au pouvoir pendant combien ? Pendant six ans. Mais si Tshisekedi est au pouvoir, c'est entre guillemets, grâce au projet de société qu'il a présenté à la population, mais ce n'est pas le gouvernement qui a présenté à la population un projet de société. L'offre politique qui est présentée, c'est-à-dire des messieurs Tshisekedi, mais incapable de mettre en application l'offre politique qu'il avait présentée à la population. Et aujourd'hui, il vient rencontrer toutes ces histoires. Lorsque vous accusez Joseph Kabila d'être les parrains de Nanga, mais mais vous êtes le président de la République, vous êtes mieux informé. Joseph Kabila a une résidence bien connue. La justice est là. Mettez l'appareil judiciaire, juridique, en mouvement. Arrêtez Joseph Kabila qu'on puisse le juger. Écoutez, c'est une sortie médiatique irresponsable. Je m'assis. Sortie médiatique ratée. Un père responsable ne se comporte pas de cette façon. Un parent responsable ne peut jamais, je dis, au grand jamais, se comporter tel que le fait monsieur Tshisekedi. Vous avez le fait au niveau interne, mais vous amenez le pétrole est-ce ? C'est pour que le fait puisse encore s'allumer de plus en plus ou pour que le fait puisse s'éteindre. OK ? C'est ce qui symbolise la sortie, la sortie médiatique de monsieur Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi amène l'essence ou le pétrole parce que là où il y a le fait, mais pourquoi on l'appelle le garant de bon fonctionnement des institutions ? Merci. Le père de la nation. C'était, monsieur... Mais c'était pour qu'il puisse garantir la paix et la tranquillité à la population. Mais nous constatons que monsieur Tshisekedi n'a pas le niveau de gérer le grand Congo. Nous le constatons. Et nous pensons qu'il est plus que temps que la population puisse se prendre en charge afin de barrer la route à monsieur Tshisekedi parce qu'il constitue un danger pour la venue de ces pays. Merci beaucoup. Alors, monsieur José Kaneki, vous avez suivi monsieur Falmamba. Votre réaction ? Vous savez, très cher Daniel, lorsque la rationalité et le bon sens de monsieur José Kaneki entrent par la porte, l'incohérence de mon frère Falmamba sort par le claustrat. Déjà de 1, il dit est-ce qu'il fallait que les chefs de l'État se reposent ? Mais attention, il y a une période de convalescence. Lorsque il a travaillé plutôt, lorsque les médecins ont eu à faire leur travail, ils l'ont donné un temps de repos. Mais du moment que le chef de l'État prend son avion pour rentrer dans son pays et s'occuper, n'est-ce pas, de son peuple, c'est-à-dire que la convalescence est passée. dès qu'il a mis ses pieds en RDC, il est allé déjà au deuil et puis, il a eu à organiser un conseil des ministres, c'est-à-dire que les médecins lui ont autorisé. heureusement que des travailleurs, heureusement que mon frère Val n'est pas médecin. Il y a toute une équipe, ça c'est de un. De deux, Biden, lorsque le président des États-Unis, la plus grande puissance, la première puissance mondiale, est malade, connaît des problèmes de santé. On l'est dit, on l'est dit clairement dans l'esprit de rédivabilité. pourquoi à Gokongo, on veut faire toujours les histoires dans les cache-cache ? Pour spéculer, pour être dans les humeurs. Louis et ses amis, ils ont été dans les humeurs en train de dramatiser. Mais lorsque le chef de l'État arrive, ou bien on fait un communiqué pour mettre le point sur les I, sur les J et les bars sur les T, Fan Mamba trouve que ce n'était pas important. C'est quand même bizarre. Moi, José Kaniki Kalombo, mais je suis un soutien indéfectible du chef d'État pour l'intérêt de la nation parce qu'il est là pour travailler pour la nation. Et là, je soutiens ses régimes, je soutiens les institutions. Voilà pourquoi je parle du président, je parle, j'ai félicité le VPM de l'IAO, je souhaite un bon mandat à Daniel Bumba, mais c'est pour l'intérêt de Kino et Kinoise parce que l'intérêt ici, ce n'est pas moi, ce n'est pas ou les partis politiques, non, l'intérêt, c'est d'abord le Congolais. Voilà pourquoi j'ai dit un fric mandat à Jésus-Noël qui est le ministre provincial. Je passe. Au-delà de ça, qu'on se le dise, mon frère et compatriote Daniel, le premier mandat est terminé. pour quel bilan ? Mais le bilan a produit 72%. Mais c'est clair. Le premier bilan a produit 72%. Mais pour autant, les chefs et nous, nous disons que tout a été parfait. Non, M. Falmamba, il y a des failles comme dans toute gestion. Il y a des choses à améliorer. Il y a des choses en toute rationalité et de cohérence à faire progresser. Mais le premier bilan a donné et le premier mandat a donné un bilan positif d'où 72%. Maintenant, on parle du deuxième mandat. Sal Falmamba est incapable de le comprendre lorsque le chef de l'État parle d'un bilan où l'on peut avoir une idée du travail qu'il aura fait dans le deuxième mandat et le programme qu'il a présenté. Ce n'est pas le premier mandat. C'est le deuxième mandat. Très cher Mamba, vous pensez un jour très cher Mamba, diriger le pays comme ça ? Non, il y a un deuxième, il y a un premier mandat et un deuxième mandat. Et le chef de l'État était clair. Il a répondu sur le deuxième mandat et il était sur la première ministre Madame Judith Toulouka. Il n'était pas sur le premier ministre Samaloukonde qui venait d'arriver. Ah ben exactement. C'est pour vous faire comprendre qu'il ne parlait pas du premier mandat. Ça, c'est déjà clair. Maintenant, je vous trouve assez méchant dans vos propos. Pourquoi ? Je retire. Je retire. Je vous trouve assez dur. C'est de votre droit. Alors, il parle du président, l'ancien président. est-ce que la première personne qui a toutes les informations dit dans l'esprit de redéviabilité « Attention, il y a des personnes traîtres, il y a des personnes. a-t-il péché à quel niveau ? » Il y a ce lien pour être très important. Le contexte actuel, est-ce que le président de la République était vraiment censé lui dire ? Donc, vous voulez nous dire que le président de la République ne peut pas parler des mandats, des membres comme un traître, des nangas comme un traître ? Pour crier, pour éviter les frustrations. Attention, ici, il s'agit de l'intérêt de la nation. Il n'y a pas question de frustration. Il y a question des responsabilités et des redéviabilités. Le chef de l'État a le droit de parler des nangas parce qu'il pactise avec 5000 soldats et militaires rwandais, donc avec Agamé. Le chef de l'État a le droit de parler de toutes les personnes qui ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple congolais. Dans le sens vraiment négatif, pas par rapport au sens d'une opposition républicaine. À qui incombe la responsabilité pour arrêter Kabila ? Mais la responsabilité, c'est à l'État. Attendez, pour la première fois dans ces pays, on a un procès contre les traîtres de la nation. Vous en avez déjà entendu dans les années passées ? Tout cela qui fut autrefois les nangas de l'époque, je ne veux pas les citer, mais comprenez ce que j'avais dit très chers spectateurs. tous les nangas, je dis bien, à commencer par Laurent-Désiré Kabila, parce qu'il a eu à baptiser avec le Rwandais et il nous a ramené ça aujourd'hui et ça continue. Donc, toutes ces personnes de l'époque, les nangas de l'époque, selon les catégories, selon les époques, personne n'a été jugé. Mais la question, avant que je remette, la question c'est aussi, hier c'était Kabila qui bloque le développement du pays, c'était Paul Kagame, aujourd'hui c'est Nanga et puis Kabila. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à tout ça si vous connaissez les ennemis ? Qui vous a parlé du blocage ? On vous parle des personnes qui complotent contre la nation. Ça n'a jamais existé à travers le monde. maintenant par rapport à l'intérêt du peuple, nous mettons de côté l'aspect sécuritaire. Sur les faits, maintenant, quotidiens, il y a chaque secteur qui travaille. On n'a pas bloqué, on n'a pas arrêté. Non, pas du tout. Chaque secteur continue à fonctionner. Mais ici, nous sommes sur le volet sécuritaire. Qu'est-ce qui se passe ? L'autorité de l'État, c'est dans l'essence de ragarder notre armée, de mettre le moyen en disposition de notre armée, c'est là et en train de se faire. Mais au-delà de ça, lorsqu'il y a des traîtres, lorsqu'il y a... Il faut les dénoncer. Même pas que les dénoncer, les dire clairement, mais aussi entamer les procédures. Quel que soit les prix. Mon cher frère nous dit ici qu'il faut qu'on l'arrête. Oui, mais le monsieur n'est pas dans ces pays. Ça, je le rappelle. Aucune poursuite de manière officielle. Non, si ça commençait avec Nanga, ça doit avoir de l'impact sur le peuple congolais, ce procès. Ça a commencé avec Nanga. Non seulement avec Nanga, mais avec les cinq qui sont ici, qui sont en plein procès. Donc, vous comprenez qu'au-delà de tout, lorsque le chef de l'État nous donne avec certitude une information pareille, avec toutes les responsabilités possibles, nous devons l'accompagner. C'est vrai, mais l'État va continuer à faire son travail. Merci beaucoup. Alors, vous allez récupérer les minutes. Il a soulevé un point très important. Lesquels encore ? La main tendue de Félix, ce qu'il dit, le président lui-même l'a dit que lors de leur rencontre avec la SINCO, au nom de l'intérêt de la cohésion nationale, le président a réagi, disant qu'il a qualifié certains leaders politiques de ne pas être concernés, mais il a soulevé qu'il a sollicité également la main à Jean-Marc Aboude. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il bloque ? C'est quoi la peur dans tout ça ? Sur le plan économique, il a dit qu'il y a des gens qui bloquent la vie chère que nous sommes en train de constater. Il y a des gens qui sont des humains noirs derrière tout ce qu'il y a comme inflation. Il n'y a pas de peur. Vous savez, dans une réponse, il y a toujours les aspects. On donne des assertions. On analyse. On dit ce qui se passe avec des éléments X, Y, Z. Maintenant, c'est à vous de choisir. Si vous voulez rester avec l'élément X, ça, c'est votre affaire. Mais au-delà maintenant, parce que vous parlez du dialogue quelque part, qu'on se le dise. Depuis toujours, le chef d'État a toujours tendu la main à ses opposants. dès son arrivée au pouvoir, là, je parle du premier mandat, Fayoulou, c'est le commandant du peuple, Veni. Fayoulou rejette, il dit la main sale. Donc, le chef d'État n'a pas menti à ce niveau-là. Au consultation, Fayoulou, Veni, Fayoulou rejette. Le chef d'État n'a pas menti. Il dit, Katoumbi vient, Katoumbi vient, après il sort. Donc, c'est Katoumbi qui a rejeté. Kabila, ils étaient ensemble à l'époque et le mode de fonctionnement n'avait pas donné des résultats. Ça a été clair, ils se sont séparés. Mais depuis toujours, depuis les 5 ans ou les 6 ans, Kabila a toujours été dans ces pays. Il décide de partir. Et après, à travers XY, on constate qu'il complote contre la nation. Comment on va l'appeler de nouveau pour qu'il vienne encore se mettre sur la table des négociations? Ça devient difficile. Donc, les chefs de l'État sont restés, une fois de plus, rationnels, francs, véridiques, cohérents avec du bon sens. Est-ce que... Bon, je reviens, M. Kaneki, M. Falmamba, votre réaction avant de passer à la deuxième thématique qui est détournement et corruption dans les institutions entre modes de vie et impunité. Mais revenons un peu par rapport à la déclaration de Félix Seckedi. on retient quoi. Merci beaucoup. Vous voyez qu'il fait beau ici, ton invité, tellement qu'il était en train de mentir. Voilà comment il a transpiré. Hérésement qu'il y a un papier mouchoir pour l'aider. Je vous en remercie d'ailleurs. Hérésement. Voyez comment vous avez transpiré. Parce que mentir, ce n'est pas facile. Vous savez, quand vous avez un régime de pègle pour les défendre, ce n'est pas facile. C'est pourquoi ton invité était vraiment en difficulté. Il y a un régime de pègle. Il y a un régime de pègle. Mais lorsqu'il parlait de 72% comme résultat du premier mandat, du deuxième mandat, je vous dis que c'est une honte de voir un kaniki vanter le résultat de ce que nous n'avions jamais qualifié d'élection. Or, c'était le congrès. Le congrès de l'Idepe s'organisait par M. Kadima. Et parce que depuis que c'est seulement avec M. Tshisekedi que nous avions vu qu'il y ait élection pendant 7 jours et que les gens continuaient à voter. Et c'est ce que vous appelez élection. Mais chaque fois qu'on se voit avec vous, d'ailleurs, au couloir, on s'est changé. Tu me disais que ce n'était pas des élections. Mais ici, parce que tu es devant les micros, tu changes d'avis. Ça, c'est la lâcheté. De l'autre côté, vous parlez de 55 000 militaires rwandais accompagnant M. Nanga. Mais écoutez, nous avons l'effectif de combien de militaires? Et donc, c'est que les 5 000, vous voulez dire à la population congolaise que les 5 000 militaires qu'à Nanga sont plus puissants, forts que plusieurs militaires congolaises? Ça, c'est quelles communications vous voulez véhiculer? Et donc, il y a la complicité du gouvernement congolais parce que si Nanga en possède seulement 5 000, mais continue à conquérir des territoires, mais à combien de plus fortes raisons, nous, qui avons plus de 5 000 militaires, et tantôt, vous aviez vanté la montée à puissance des FFDC, pour quels résultats? Les résultats doivent être ressentis sur le terrain et non par des discours honte à vous, honte à vous, franchement, honte à vous, mais vous parlez de l'infiltration, tandis que si vous parlez de l'infiltration, savons que vous pointez directement les doigts au Rwanda, mais je vous informe que l'actuel directeur du cabinet du monsieur Tshisekedi a aussi des origines rwandophones, et donc, c'est que vous diriez qu'il est aussi infiltré, et donc, tous les Rwandais qui sont en République démocratique du Congo, vous allez les qualifier désinfiltrés, honte à vous, honte à vous, honte à vous, honte à vous. Ici, il est question de comprendre que monsieur Tshisekedi n'a pas une vision claire pour la gestion de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, s'il faut parler de l'infiltration, c'est la communication de monsieur Tshisekedi qui est basée sur la diversion, parce que le vrai problème à l'heure actuelle que les Congolais réclament, c'est la vie sociale et l'insécurité grandissant au niveau de toute l'étendue de la République. C'est ça le vrai problème. Moi, je recris que peut-être vous allez rencontrer les problèmes de fond tels qu'ils sont posés, à savoir la vie sociale et l'insécurité grandissante. Et de notre côté, les victimes, plusieurs victimes, je vous informe, au niveau de la démiable, il y a ces jeunes gens des mouvements citoyens, Loucha, Philimbe, qui croupissent au niveau de la démiable. Nous avons notre frère, Ludovic, l'activiste Ludovic, qui croupissent au niveau de la démiable. Il y a maintenant plus de quatre mois qu'il y a Ludovic qui croupissent là-bas. Mais vous allez nous dire quoi auxistes ? Parce que monsieur Tshisekedi n'a pas une vision. Moi, je peux consulter que les premiers infiltrés peuvent être aussi monsieur Tshisekedi parce que d'aucun union qu'il est venu s'enrichir au détriment de la population congolaise. Parce que s'il était un parent sérieux, responsable, il allait résoudre les problèmes de fonds de la République, des peuples congolais. Mais vous êtes les résultats même tels que vous êtes les résultats de la gestion de monsieur Tshisekedi. En vous regardant, nous vivons la même vie. mais je ne sais pas sur base de quelle luxe vous défendez monsieur Tshisekedi. Vous êtes en difficulté comme nous tous. Monsieur Kaniki, vous êtes en difficulté. Incapable même de vous acheter une belle voiture. Incapable même de vous mettre dans des conditions adéquates. Mais vous venez ici pour vanter, défendre monsieur Tshisekedi. Mais ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est quelle jeunesse ? Restons cohérents, restons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Monsieur Kaniki, vous avez les luxe que la famille de monsieur Tshisekedi vit. Vous savez l'opulence que la famille Tshisekedi vit. Il a parlé qu'il est du côté du peuple. Mais vous défendez monsieur Tshisekedi. Il défend les peuples. Vous avez quelle vie ? Vous vivez comment ? Monsieur Falman. Ce pouvoir actuel vous a mis dans quelles conditions ? On retient quoi ? On retient quoi ? On retient quoi ? Le pouvoir actuel vous a mis dans quelles conditions ? Monsieur Falman. On retient quoi ? Tantôt, vous avez même des difficultés pour payer votre loyer mais vous venez ici pour défendre monsieur Tshisekedi. Honte à vous ! On retient quoi ? Ça, c'est quel peuple ? On retient quoi ? Oui, merci. C'est quel peuple ? Très bien. On retient quoi ? Mais ce qu'il faut retenir c'est l'irresponsabilité dans le sorti médiatique de monsieur Tshisekedi. Très bien. Les propos inappropriés. Merci beaucoup. Alors, monsieur Kaniki, on retient quoi ? On passe à la deuxième thématique, s'il vous plaît. En quelque sorte ? On retient que Kabound est un menteur comme son communicateur ici sur le plateau. Pourquoi je l'ai dit ? Déjà, il est en train de mentir que moi et lui, nous avons parlé des élections en aparté. De la même manière que Kabound a menté. Lorsqu'on lui a demandé des preuves, il n'en a pas donné. Et c'est ça qu'il est en train de répéter sur ce plateau. Un bon menteur. Et il se mène à crier s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a déballé ses inepties. Il a déballé ses inconcrétés. Il a déballé sa folie meurtrière. Je continue en disant ceci. Monsieur Falmamba, donc le jour où vous achetez un véhicule, c'est bon pour vous. La politique, on met un des côtés. Oh, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas dérangé. Oh, s'il vous plaît. Le président Kabound n'est pas ton ami. Vous aurez la fin. Depuis que vous êtes là, je n'ai pas cité les noms de ton manteur à savoir Ngobila. Le président Kabound n'est pas ton ami. Voilà un monsieur incohérent. Le président Kabound n'est pas ton ami. Un monsieur incohérent. Faites très attention. Un monsieur incohérent, c'est Falmamba que vous voyez. Pourquoi je l'ai dit ? S'il vous plaît, laissez-moi aller. Vous avez en face de vous un homme rationnel et faisant peur de bon sens. Soyez en plaisir, s'il vous plaît. La rationalité. J'ai dit tout simplement. L'irrationalité. Monsieur Kabound s'est acheté des maisons Kinga Bois. C'était de l'opulence. Non, je vais avancer. Attention. Et il dit ceci. Non, s'il vous plaît. Mais il n'a pas volé comme Ngobila. S'il vous plaît. Ngobila est trempé dans les détournements. Il y a un rapport de l'IGF qui n'a jamais été dévoilé. Et vous soutenez. Dans quel dossier sale le président Kabound s'y retrouve ? Merci. Dans les détournements. Est-ce que vous pouvez terminer comme ça ? Un homme irrationnel qui est bon. Voilà un homme qui a le droit de parler du président de la République de n'importe quelle manière avec des mots durs pour ne pas dire impôts. Oui, oui. Nous devons être trop durs avec M. Chisheke. OK. Vis-à-vis de sa gestion. Si il y a un messier qui doit être dur avec lui, c'est M. Chisheke. Il ne s'est pas calmé. Apésez-vous, Falmamba. Vous êtes en forme de la rationalité de bon sens. On prend la deuxième thématique. Je continue. Je continue. Je continue. Il a le droit de parler du président parce qu'il est une personnalité d'abord politique mais aussi il est président de la République. Merci. Alors il me refuse de parler d'un monsieur qui a une personnalité politique qui accuse le président. Vous comprenez l'incohérence. Maintenant. On retient quoi ? S'il te plaît. On passe, M. José. On retient ceci. OK. Que le chef de l'État travaille pour sa nation. Lorsque Jean-Marc Kabound applaudissait le président pour la gratuité de l'enseignement, Falmamba et Théo. Lorsque Jean-Marc Kabound applaudissait pour les institutions par rapport à leur travail, il était qui ? Vice-président de l'Assemblée nationale. Donc il était contrôleur de l'exécutif. Et il était là en train d'applaudir pendant plus ou moins trois ans si je ne m'abuse. Là c'était bon. Mais lorsqu'il commet des bêtises sur une uri, là tout devient mauvais. Je passe. Par rapport au président de la République, on retient ceci que le président met les îles sur qu'un moyen pour travailler pour sa population. D'ailleurs, il a dit que ça pèse même sur sa santé. Parce que c'est ça le souci d'un parent. Que ses enfants aillent à l'école. Que ses enfants progressent. Que sa famille progresse. Lorsqu'il met près de 1,5 milliard millions dans notre armée. Ça n'a jamais existé. Et le président Kabound de l'époque, voilà mon respect envers le président Kabound. Le président Kabound à l'époque applaudissait lorsqu'il recrute près de 50 000 hommes. On doute. On les arme. C'est-à-dire qu'il a ces soucis-là. Lorsqu'il vend à la gratuité de l'enseignement. Lorsqu'à travers la République il y a les 145 territoires. Jean-Marc Kabound le président de mon frère ici du parti applaudissait. Donc vous comprenez ce que l'on doit retenir c'est que certes le peuple doit réclamer parce que c'est son droit mais le président est là pour travailler et il continue à travailler pour sa population. Merci beaucoup. Détournement et corruption dans les institutions entre mode de vie et impunité cher maître Fala Mamba comment vous analysez tout ce qu'il y a comme détournement et corruption dans les institutions actuellement? Merci beaucoup cher chevalier de la plume. Ici je vais avant d'en arriver je dois apparemment cher Kaniki je ne sais pas s'il avait mangé avant de venir ici je ne sais pas mais vous allez me permettre ici de vous dire que laissez-le démontrer sa bassesse il est dans un parti politique dont il est entré dedans ou dehors il est là il n'est pas là il évolue avec monsieur Ngobila mais écoutez Ngobila est trempé dans quoi dans plusieurs détournements dans sa gestion calamité c'est la vie province de Kinshasa mais incapable de défendre Ngobila parce qu'ils l'ont induit en erreur ils étaient auprès d'Ngobila comme les dialolistes j'en passe ok mais lorsqu'il parle du président Jean-Marc Kabound il a reconnu quand même le mérite je réécris peut-être qu'il allait dire que le président Kabound était aussi trempé dans les mafias et tout 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 mais je n'ai pas entendu cela ce que le président Kabound est aujourd'hui c'est le fruit de la lit c'est ce que la lit lui a donné ok le fait pour lui de s'acheter une maison pour ses enfants c'est le fruit de la lit les pouvoirs que vous vantez aujourd'hui c'est le résultat de la lit que le président Jean-Marc Kabound a fait et donc vous lui devez estime et considération vous parlez de la gratuité heureusement que vous me regardez les doigts osiers ça c'est bien je suis mais sans l'air j'ai demandé aussi aux caméras de prendre tel que vous me fixez la gratuité de l'enseignement je ne sais pas moi les faits m'ont terminé est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on peut parler de la gratuité d'enseignement tel que vous l'inventez mode d'application de la gratuité d'enseignement Jean-Marc Kabound quelles sont les conditions de vie des enseignants les personnels enseignants quelles sont leurs conditions de vie ils les vivent comment ils sont payés à 350 000 francs congolais ils viennent d'où des parents des familles ils doivent nourrir les enfants ils doivent se payer des maisons à louer il y a des enfants à l'université à l'université au Congo on paye combien et vous vantez cette gratuité honte à vous vous êtes méchant vous parlez des militaires récrités combien touche un militaire congolais passez au niveau des camps Lufungula voyez les conditions que vivent nos policiers allez au camp Koko Loo voyez les conditions que vivent nos militaires vous savez combien touche un militaire congolais honte à vous si vous avez les lix de mentir voilà comment vous êtes en difficulté pendant qu'il fait beau mais vous transpirez parce que vous venez défendre les mensonges honte à vous et vous en serez responsable parce qu'un peuple irresponsable face aux dirigeants parce que nous devons être rigourés tous d'autant plus qu'il s'agit de notre pays nous n'avons pas un autre pays nous n'avons que les congos pour défendre nous avons l'héritage qui est la république démocratique du Congo face à ces dirigeants irresponsables dans la gestion nous devons être rigourés vis-à-vis il y a plusieurs cas de détournement tels que c'était il y a les rapports de l'IGF qui à l'heure actuelle parlent des 500 millions de dollars qui seraient détournés on cite fournères et consorts mais nous nous pensons que est-ce que vous pensez qu'une somme de 500 millions de dollars peut être décaissée sans que la présidence de la république soit au courant je vous dis tout de suite non faux et agit faux ça s'est fait nulle part et nous sommes évalués à 500 millions je vous dis même à partir de 3 millions à partir de 1 million la présidence de la république est déjà informée je dis ceci tous les détournements qui se font en république démocratique du Congo c'est en complicité avec la présidence de la république je ne mâche pas les mots je serai rigouré vis-à-vis d'autant plus qu'on ne peut jamais décaisser une somme colossale sans pour autant que la présidence de la république soit informée c'est en complicité et c'est pourquoi nous disons que monsieur Tshisekedi représente un danger au niveau de la république démocratique du Congo acceptez aussi que nous soyons plus rigourés avec lui parce qu'il gère la république avec légèreté et nous ne serons jamais courtois et nous n'allons pas les améliorer tous ces détournements c'est en complicité Tshisekedi est complice de tous ces détournements c'est lui le premier complice ça je vous l'ai dit ok merci beaucoup mais comment est-ce qu'on peut détourner et qu'il reste passif et que la justice reste passive dites-nous un Congolais sérieux comme nous qui peut nous dire là où il nous suit en ce moment qui de ces détournaires se trouve au niveau de la prison satraite de Makala si ce n'est pas Moukéba à cause de leur opinion qui de ces détournaires se trouve actuellement condamné jugé condamné qui les gens tels que les gens tels que l'ex ministre des finances qui devait être normalement jugé en kilote cinglé bien eu au stade de Marti pour avoir joué avec les budgets les finances de la république mais ils se trouvent aujourd'hui un homme libre en train de déambiler mais vous devez peut-être demain après demain nous autres aussi à cause de nos opinions être inquiétés tel qu'on l'a fait avec Kaboun et Maïki Moukéba et Koso et tous nos amis qui coupissent au niveau de la démiap pourquoi et c'est nous nous sommes donnés pour récolter ce que nous avons aujourd'hui les conditions de vie de mon frère de mon co-débataire du jour qui est Kaniki c'est le résultat du bilan médiocre de M. Tshisekedi vous allez me dire que M. Kaniki vit mieux en République démocratique du Congo combien il dépense par jour très bien plus de 2 dollars merci beaucoup pensez-vous il est erré dans ses conditions il est erré dans sa peau il n'est pas erré vous aurez la parole il vit dans la même médiocrité que nous parce que nous avons des autorités irresponsables merci alors M. José Kaniki aujourd'hui vous défendez les peuples votre analyse par rapport à tout ce qu'il y a comme mode de vie aujourd'hui je ne sais pas si on va dire impunité dans la gestion de la chose publique mon frère qui s'énerve il n'est pas énervé c'est mal à l'aise mon frère vous savez lorsqu'il parle de ma transpiration c'est l'expression de la vitalité tout ça ça va alors lui qui s'énerve avec des décibels ou comme ça je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas m'intimider en tout cas non mais quand on parle du Congo ce n'est pas c'est sans passion là vous devez être vous devez comprendre moi c'est pas c'est sans passion c'est sans complaisance parce que c'est une exigence c'est vraiment vous êtes un avocat c'est pour apprendre à vous apaiser vous me rappelez je continue je continue plutôt nous disons c'est si ok il parle de l'irresponsabilité Kaboun a été vice-président contre l'air trois ans durant il a été irresponsable aussi si oui qu'il nous le dise et à cette époque là y avait-il des détourneurs oui ou non les avait-il arrêtés je sais pas vous connaissez les procès sans jour vous connaissez les procès sans jour c'est après l'inspection c'est après l'inspection du président Kaboun la discipline et les maîtres mots des avocats non je vous réponds tic tac non c'est pas votre vous devez aussi l'accepter non pas du tout je suis votre co-débataire je continue je continue là vous dérangez l'émission je continue en disant ceci très cher Daniel les responsabilités doivent être établies ok il y a encore des cas de détournement mais ce n'est pas à Falmamba de dire qu'il y a détournement et que la personne doit être en prison ok puisqu'il est auxiliaire de la loi donc il doit connaître les principes voilà monsieur auxiliaire de la loi de son état qui ne sait pas enseigner à la population qu'il y a la procédure c'est les chefs de l'état qui doivent arrêter ces personnes honte à vous je continue en disant ceci il y a la justice pour ça et tel qu'il est là il peut être défenseur de Nicolas Casadi parce que c'est de son travail honte à vous au-delà de ça il y a des personnes comment on appelle l'ancien ministre l'ancien ministre honoré de développement rural monsieur Robota il est en prison la procédure continue vous êtes auxiliaire de la loi je continue en disant ceci pour lui Casadi on doit l'inculpé condamné à mort mais quand c'est Robota c'est rien alors que Robota est la personne mais la base de tout la base de tout c'est monsieur Casadi Nicolas c'est lui la terre c'est lui la terre principale on laisse la terre principale vous à ceux qui coulent vous allez préguer ici monsieur soyez calme je vous donne la matière nous continuons en disant ceci nous disons ceci il y a encore les prestataires qui est ma paix c'est la procédure est-ce que j'ai le droit d'enseigner à un auxiliaire de la loi la matière il y a l'ancien ministre de la santé si je ne m'abuse ilunga si je ne m'abuse en tout cas le nom il est en prison pour des comptes à rendre Covid-19 ok non Ebola plutôt Ebola à l'époque d'Ebola alors Covid-19 c'est un éteigne le monde j'ai parlé d'Ebola j'ai dit Ebola très bien au-delà de ça nous disons ceci tous les détourneurs doivent répondre au niveau de la justice comment mettre fin à cette discussion vous connaissez un seul pays moi je reste rationnel j'ai fait preuve de bon sens pour ça vous parlez de la justice exactement pourquoi il existe encore les prisons aujourd'hui parce que dans tous les pays il y a encore des malfaiteurs parce que dans tous les pays au monde il y a encore des criminels voilà pourquoi il existe encore des prisons aujourd'hui au-delà de ça s'il y a Makala s'il y a des prisons c'est pour qu'on y mette ces gens de personnes et la justice petit à petit bien qu'elle est encore malade mais elle fait des efforts pour sortir de cette maladie la démarche de Constant Moutamba comment mais voilà vous me citez lorsque le chef de l'état nomme un monsieur comme Constant Moutamba il lui donne une mission c'est lui de briser la loi du silence c'est lui de briser l'homerta c'est-à-dire de ramener la justice à son niveau telle que des personnes auxiliaires de la loi comme mon frère il est dans beaucoup de choses mais seulement nous souhaitons que lui qui fait partie de la justice il doit aussi s'amender ses compères ses collègues les magistrats les juges et ainsi de suite monsieur je vous regarde des doigts dans les yeux lorsqu'on parle de la justice malade vous êtes concerné oui ou non en tant qu'auxiliaire de la loi les premiers malades c'est monsieur tu sais ce qu'il dit parce qu'il est les magistrats suprêmes s'il vous plaît c'est lui le premier malade il doit commettre des erreurs non 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 je l'amène à commettre des erreurs les magistrats suprêmes s'appellent tu sais ce qu'il dit si nous disons que la justice est malade c'est que tu sais ce qu'il dit est malade s'il vous plaît allez-y je l'amène à commettre des erreurs ça s'appelle le parallélisme c'est-à-dire si vous dites que la justice est malade vous devez comprendre que le premier malade c'est tu sais ce qu'il dit parce qu'il est le magistrat suprême non non apaisez-vous nous parlons d'une astuce mais vous dites que vous allez m'aider à commettre des erreurs pendant que vous vous embriez dans votre communication tu termines alors oui vous vous embriez oh la 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 je ne vous ai pas reconnu il a perdu le pédale je continue à dire je continue à dire oh la 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 il y a encore des problèmes à régler ok en toute rationalité bon chance très chers congolais il y a encore des problèmes à régler il y a encore des personnes qui sont malveillantes comme dans tout le pays maintenant c'est à l'état c'est à la justice de faire son travail au-delà de tout merci beaucoup déclaration de félix si c'est qu'il dit on ritient quoi en démo merci mais en ce qui concerne les déclarations des messieurs tu serais dit vous ne pouvez que comprendre qu'il s'agissait de la diversion pour essayer d'embriller la population congolaise parce que les problèmes de fonds restent intactes l'insécurité à l'est la République démocratique du Congo les sociales de la population congolaise mais pendant que Tshiseke dit sa famille croupure dans l'opulence la population souffre la dernière thématique on aurait-il croit d'un dément également de manière ramassée détournement corruption dans des institutions mais c'est ce que nous vous disions c'est à dire la population congolaise doit se prendre en charge il est plus que temps de mettre que Tshiseke dit hors état dénu d'autant plus qu'il est complice de tous ces détournés alors monsieur Kaneki on retient quoi par rapport à nos deux thématiques il nous a parlé aussi de l'IGF deuxième thématique c'est l'IGF qui a été nommé par qui par le président de la république syllogisme simple la logique les présidents dans l'irrégularité dans l'irrégularité je peux vous confronter face au texte nous avons fini l'IGF fonctionne dans l'irrégularité je suis tellement discipliné que les indisciplinés vous êtes mal à l'aise je ne veux pas vous amadouer merci beaucoup autant plus que je suis avec la population je ne veux pas vous amadouer alors monsieur vous avez marché demain un petit rappel peut-être pour ce que nous nous appelons la population congolaise de se joindre à nous déjà à partir des 8h au niveau du quartier 1 où nous allons commencer notre démarche pacifique est-ce qu'il y a des conditions non non il n'y a pas de conditions pour participer donc il n'y a pas de conditions donc la population congolaise de partout où vous êtes il y a des indigations au Kassaï Équateur partout vous n'en avez pas encore la capacité vous êtes encore venu frétain mon frère au niveau de la ville province de Kishasa et nous allons nous retrouver au niveau du quartier 1 c'est pas comme les canis nous appelons même les canis qui devenaient c'est pas votre niveau ça vous n'êtes pas encore capable merci beaucoup monsieur José Soignez-vous à nous Mesdames et Messieurs Soignez-vous à nous Merci pour votre idée Le vrai était pour nous de vous présenter ces magazines je vous retrouve demain à la même heure d'ici là portez-vous bien au revoir joigneier j'offrent crédible 1 2 3 1 Sous-titrage ST' 501